Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger. Il est 7h46, Sud Radio vous explique, et c'est le président du club de Montpellier, Moët Daltrade, qui s'explique ce matin sur l'arrivée de Bernard Laporte. Ça a été un petit coup de tonnerre, je le disais, dans le monde du rugby ce week-end. Bernard Laporte qui avait été écarté de la Fédération pour une affaire judiciaire, où il est mêlé avec Moët Daltrade. Bonjour Moët Daltrade, merci d'être avec nous. Bonjour M. Roger, avant de m'interroger, je me permette de contester l'expression « coup de tonnerre ». Voilà, tout simplement, maintenant je vous écoute. Oui, oui, pourquoi vous la contestez ? Du coup, non mais ça a été une annonce surprise un peu, non ? Écoutez, oui, vous pouvez dire ça par contre. Effectivement, notre début de saison a été catastrophique, alors que rien dans la préparation, dans le choix qu'on a pensé judicieux, de coaching, etc. était bonne. La préparation physique, mentale, robustique, tout ce que vous voulez. Et là, on traverse une période où on joue 7 matchs et on interre 6 sur 7. Donc, si vous voulez, il y a une urgence dans le club, pour sauver le club. 7 matchs sur 26, c'est le tiers de championnat. Donc, il y a vraiment une urgence absolue de gagner des matchs. Je ne veux pas descendre un point. Oui, c'est vrai, vous êtes dernier du top 14. Donc, ce qui veut dire que Bernard Laporte arrive avec un nouveau staff complet. Il va y avoir, oui. Oui, mais si vous voulez, il arrive, donc, d'abord, face à cette situation que je vous expliquais, qu'il fallait trouver quelqu'un de compétent, qui est capable de redresser la situation, et qui soit disponible immédiatement. Et c'est pour ça que tout est passé, pendant le week-end qui vient de passer. Donc, j'ai trouvé Bernard Laporte, que je connais, comme tout le monde, peut-être un peu plus que tout le monde. Et ça se trouve qu'il était disponible, il était d'accord, il était passionné par ce challenge. Et dans le même temps, Bernard Laporte a des connexions, beaucoup mieux que n'importe qui, et il nous a amené un staff avec lui. Donc, si vous voulez, on ne peut pas rêver mieux de trouver quelqu'un qui retrouve un staff complet, qui est arrivé dimanche pour entraîner l'équipe d'hier matin. Mais, Moïd Altrad, on rappelle que vous et Bernard Laporte, vous avez fait appel d'une condamnation, dans une même affaire. Alors, certains disent que ce n'est pas vraiment bon de se retrouver dans un club de top 14, comme ça, alors que le procès est en cours. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes ? Écoutez, il y a deux appréciations, enfin, même trois. La première, c'est sportif, l'urgence, que je viens d'expliquer. La seconde, c'est juridique, légal. Est-ce que Bernard Laporte et moi-même condamné en première instance, ayant fait appel, est-ce qu'on est innocent ou pas ? On est méchant, on a toujours notre casier du serréglage, il n'y a rien. Donc, si vous voulez, Bernard Laporte a le droit du point de vue pénal, vous allez dire, de travailler comme vous et moi. Après, sur le plan droit de travail, je ne vois pas d'obstacle. Donc, on peut faire un contrat qui est un contrat standard, Ligue nationale de rugby. Et voilà. Après, il peut y avoir, si vous voulez, ce côté, j'allais dire, un peu moral, entre guillemets. Mais si on parle de condamnation et de défis à la justice, il n'y a rien de tout ça. On ne décide pas la justice en France et dans toutes les démographies sur Terre, on ne décide pas. Donc, si vous voulez, sur le plan légal, sur le plan juridique, sur le plan de tout ce que vous voulez, il n'y a pas. Après, on peut dire que, bon, moralement, ceci, cela, ce qui peut-être certains le disent en ce moment, en tout cas, je n'ai pas eu de réaction dans ce sens-là, la justice, si vous voulez, elle ne joue pas sur la morale. La justice joue sur les textes de loi qui ont été, vous avez le code civil, le code de travail, et j'en passe. Donc, on est conforme. Il reste effectivement cet aspect qui reste, bien sûr, à explorer. On a, il y a en France, vous avez ce qu'on appelle la haute autorité de la transparence de la vie publique. Et là, on n'est pas obligé de consulter cette institution, et on l'a, on l'a fait, avant de signer quoi que ce soit avec Bernard Laporte. Donc, on n'a pas de la vie. Si la vie dit, non, vous n'avez pas le droit, moralement, etc., et encore une fois, la morale ne doit pas être prise en compte par la justice, devant la Courage d'Appel ou n'importe quel tribunal. Voilà, c'est votre regard. Moëd Altran, une dernière question. Est-ce que Bernard Laporte a manqué aux 15 de France pendant la Coupe du Monde de rugby ? Écoutez, on peut interpréter les choses comme on veut, quoi. Donc, aujourd'hui, il y a une grosse déception sur le plan national, parce qu'à mon avis, il y avait une erreur. Avant que la Coupe du Monde, l'ambiance générale, c'est qu'on allait gagner la Coupe du Monde. Donc, ça, c'est pas bon. Donc, je pense que oui, si Bernard Laporte était là. Mais qui est mieux que Bernard Laporte sur le plan national ? Et je dirais, au-delà du point de vue de connaissance de rugby, il a tout gagné en tant que joueur. en tant qu'entraîneur et en tant qu'entraîneur de l'équipe de France de rugby. Et je considère qu'il a quand même, malgré tout, fait un bon travail au niveau de la fédération. Certes, il y a cette affaire. Oui, il y a cette affaire. que je n'ai pas à commenter si vous voulez que personne ne doit commenter. Merci, Moët Daltrad. On va voir maintenant au travail pour Bernard Laporte du côté de Montpellier avec un nouveau staff. C'est ce que vous nous dites, Moët Daltrad. Vous nous confirmez ce matin, président et propriétaire du club de rugby de Montpellier. Montpellier, merci d'avoir répondu à nos questions sur Sud Radio.